C'est l'une des sensations de ce début de saison de Dominos League 2, le promu Chambly qui découvre ce niveau et joue les troubles faites, toujours un vaincu, 3 victoires, 3 nuls et une défense qui n'a pas encaissé le moindre but en 6 journées. En face des Camblysiens se dresse l'Agi Auxerre qui a matérialisé ses belles promesses par une victoire au dépendage axio avant la trêve. Chambly est 4ème, Auxerre 11ème, 4 points derrière. C'est Chambly qui se procure les premières occasions avec cette tête qui va finir sur le poteau, sortie un petit peu hasardeuse de Mathieu Michel. Les hommes de Bruno Luzi qui sont déchaînés. L'occasion ici pour Yannick Mamilone. Mais sa frappe pied gauche est effleurée par Mathieu Michel. On combine avec David, avec Guézoui, avec Mamilone. Ce trio fait énormément de mal à la défense de l'Agi A mais toujours Mathieu Michel qui veille. Une très belle parade de l'ancien portier Angevin. 0-0 à la mi-temps. Chambly a eu énormément d'occasions. Les hommes de Furlan ont subi et se sont remis au talent de Mathieu Michel. On connaissait Chambly avec sa défense de fer. On l'a connu sur la dernière journée avec une attaque très efficace, notamment avec une victoire 3-0 face au PFC. Pour l'instant ça ne passe toujours pas. Toujours Mathieu Michel qui se met sur la route des Camblisiens. Et un petit peu contre le cours du jeu. Ouverture du score des Auxerrois. 60ème minute. C'est Eddy Sylvestre. Le joueur prêté par Nice qui trompe Simon Pondemay. C'est le premier but encaissé par les Camblisiens cette saison. L'invincibilité de Chambly aura duré 599 minutes. 19 minutes et l'histoire se rappellera que le premier but de Chambly encaissé en dominos Ligue 2 a été l'oeuvre d'Eddy Sylvestre. Et à partir de cette ouverture du score, il s'en hardis. Les hommes de Furlan la frappent du coup de pied tendu de Birama Touré qui touche le montant de Pondemay. Simon Pondemay va être battu pour absolument rien. Sur ce plat du pied bien ajusté de Mickaël Lebihan. Lui qui vient d'arriver à l'AG Auxerre en provenance de Nice. Les deux recrues qui arrivent de l'OGC Nice ont marqué pour Auxerre. Sylvestre et Lebihan. Lebihan meilleur buteur de dominos Ligue 2 en 2014-2015. Avec le hack. 18 réalisations à l'époque. Et donc 2 à 0 pour Auxerre. Mais réduction de l'écart pour Chambly avec Mehdi Guézoui. qui redonne de l'espoir aux joueurs de Bruno Luzi. L'espoir de courte durée car Auxerre va être implacable de réalisme. Lebihan buteur puis passeur pour Rémi Dugimont qui avait fait son entrée en jeu 10 minutes plus tôt. 3ème réalisation pour l'ancien Clermontois Rémi Dugimont qui avait marqué 4 buts la saison dernière. Avec l'AGIA. En voilà déjà 3 pour Dugimont et donc 3 buts 1 pour les Iconets qui vont ajouter une nouvelle banderille. Avec Axel N'Gando à la 84ème minute lancée en profondeur. Il donne un peu plus d'ampleur au succès au Serrois. 4 buts 1, 1 vaincu depuis 4 rencontres. Les hommes de Furlan enchaînent un deuxième succès de rang. Un vaincu Chambly ne l'est plus avec ses premiers buts en caissé cette saison. 1. 2. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 7.